Valérie D'Angeli, les deux années passées ont été folles pour vous ? Vous en convenez ? Oui, il faut dire oui. Non, non, mais vous pouvez dire non aussi. Le Point d'Or, ça a été la dernière semaine de la Critique Canoise. Vous avez ouvert les festivités avec La Guerre et Déclarer, votre deuxième long métrage en faisant pleurer la salle entière. Bravo. Et puis vous avez clôt la section, justement, comme comédienne, avec Pourquoi tu pleures, entre rire et larmes, 24 mois depuis La Reine des Pommes, et vous êtes devenue incontournable. 24 mois racontés par Élodie Nialet. C'est une actrice au visage diaphane, à l'allure gracile et à la voix fluette, sur laquelle il faut désormais compter. T'as jamais entendu parler de ça ? On l'avait croisée en mère inquiétante il y a 10 ans dans Marta Marta de Sandrine Vesset, qui lui avait valu le prix Michel Simon. Dis donc, Raymond, t'as entendu parler de cette histoire horrible ? Non. Quelle histoire ? Cette femme-là qui s'est jetée du 6e. Tu vois, de mon opri ? Derrière, il y a un immeuble. Quand il y a une pauvre femme, elle s'est jetée du 6e avec ses deux mômes dans les bras. Pourtant, Valérie Donzelier reste longtemps méconnue du grand public. En 2009, à 38 ans, elle s'empare de la caméra pour livrer un premier film à croquer, La Reine des Pommes. C'est la révélation. En se donnant le rôle d'une jeune femme en plein chagrin d'amour, qui rencontre plusieurs hommes, joué par un seul et même acteur, Jérémy El-Kaïm, Valérie Donzelier fait découvrir son univers insolite, coloré et décalé. L'actrice réalisatrice s'improvise même compositrice et parolière, puisque le film est parsemé de chansons. Je veux vivre et mourir avec lui. Tu l'aimais tant que ça ? Je ne sais pas si c'est ça aimer quelqu'un, mais je crois que quand on regarde quelqu'un, qu'il devient flou, car l'émotion nous rend fou, qu'on ne peut rien dire car tout se mélange en nous. Succès critique et public, certains la voient déjà comme la digne héritière de l'esprit de la nouvelle vague, de Jacques Demy et même de Chaplin. Cette année sur la croisade, son deuxième long métrage, La guerre est déclarée, fait l'ouverture de la semaine de la critique. On y retrouve le même couple d'acteurs dans une histoire autobiographique, celle de la maladie de leur fils. Pourquoi c'est tombé sur nous ? Pourquoi elle dort ? Parce qu'on est capable de surmonter ça. Avec cette oeuvre magnifiquement filmée, qui traite d'un sujet délicat sans jamais tomber dans le pathos, Donzeli confirme son style original et fait le buzz à Cannes. Mais il faudra attendre le 31 août pour le découvrir en salle. En attendant, on pourra retrouver l'actrice à l'affiche de 4 longs métrages, fidèles à son univers tantôt romantique. Tu m'en fais du bien, Juliette. Tantôt farfelue. Arrête de faire ta conne, là. Je sais très bien ce que tu fais. Depuis le 1er juin, elle étincelle dans Belleville-Tokyo d'Élise Girard, toujours aux côtés de Jérémy El-Kaïm, dans une histoire de rupture. Moi, ce que j'aime, c'est... Des hommes comme on n'en fait plus. Euh, je te fais encore, là ? Eh oui, quand tu te sens prêts ? Et Tokyo, en fait, c'était comment ? Tu ne m'as pas raconté ? De quoi tu parles ? Je te parle de Tokyo ! De Tokyo ! Cette semaine, elle est à l'affiche de Pourquoi tu pleures, de Katia Levkovitz. Comédie cocasse où elle incarne la fiancée de Benjamin Biaulet qui hésite à 4 jours de leur mariage. La prochaine fois que tu me verras, je serai en blanc. Je vais t'aimer, je vais te rentrer de vrai. Je vais pas me taper 3 tâtés à Monique à mon mariage, alors que j'en ai jamais rencontré une seule. Bah va pour tâtés à Monique. Ouais, mais c'est sûr, ça fera l'occasion. Le mois prochain, si elle apparaît au casting de Enville, on la découvre surtout dans L'Art de Séduire, le premier film de Guy Marzakil, une comédie romantique, où elle surprend Mathieu Demi. Peut-être qu'on essaye pour vivre ensemble et avoir plein d'enfants partout. C'est vrai Valérie que ça s'est accéléré ces derniers mois et s'il y a bien un film qui a fait l'unanimité cette année au Festival de Cannes, c'est le vôtre. En tant que réalisatrice, la guerre est déclarée. C'est hallucinant. C'est vrai qu'il a été montré très tôt puisqu'il a fait l'ouverture de la semaine de la critique et il y a eu pendant 15 jours un buzz sur la croisette, comme on dit, incroyable sur un sujet difficile. Le film sortira le 31 août prochain. Comment vous avez vécu tout ça, vous Valérie ? Comment je l'ai vécu ? Je ne sais pas trop encore, en fait. Je sais pas. C'est encore très frais. Le film est en sorti en plus. Mais déjà l'accueil à Cannes. Je ne m'attendais pas du tout à un accueil aussi fort. C'était troublant, forcément. Et puis ça fait très plaisir. Et voilà, c'est magnifique ce qui s'est passé autour de ce film. Parce que c'est un film qu'on a... Aujourd'hui, c'est difficile de faire des films, surtout avec des sujets comme ça, un peu particuliers. Et d'avoir rencontré Édouard Veil, d'avoir pu le faire comme ça aussi vite et tout, c'était merveilleux, quoi. Les 24 mois passés, ils sont quoi ? Ils sont vertigineux ? On n'y pense pas ? On reste dans la dynamique ? D'abord, sur 24 mois, il n'y a pas 24 mois de... De bonheur intense, oui, c'est ça. Non, parce qu'il y a le travail, surtout. Bien sûr. Préparer, écrire des films, préparer des films et tout, c'est très long, quoi. Ça prend du temps et tout ça. Après, La Reine des Pommes, avec Jérémy Elkaïm, on avait envie de retravailler ensemble, de faire un autre film ensemble. Donc, ce sujet-là s'est imposé, puisque c'était une histoire qu'on avait vécue ensemble. Et on l'a écrite ensemble, on a joué dedans. Et j'avais envie de réaliser ce film-là, avec nous deux, comme ça, et de le faire vite, quoi. Donc, c'est super que le film ait plus autant. Et voilà, je suis très heureuse de ça. On en reparlera à la rentrée de la quotidienne. Voilà, vous l'aurez compris. Donc, à voir en ce moment pourquoi tu pleures et à voir à partir du 31 août la guerre et déclarer suite de votre interview avec Elie Chassin, qui va venir nous rejoindre. Élise. Bonjour. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, Valérie. Salut, les copains. Tu te sens pas un peu... C'est lui les copains, c'est moi l'électron. C'est un peu le copain, parce que t'es un peu seule, là. T'as que des superbes bonnes. Ah ouais, magnifique. Bon, je vous propose une petite interview, première fois. D'abord, première rencontre entre vous deux. C'était où ? C'était quand ? Et première impression ? C'était sur le film. Sur le plateau. Ouais, sur le plateau. Sur le plateau directement. Au maquillage. Oui, au maquillage. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, Emmanuel. Première impression l'une de l'autre. Moi, je suis une fan d'Emmanuel Diopliez, donc j'étais un peu impressionnée. Vous l'avez dit ? Non, parce qu'on n'ose pas dire les choses comme ça. J'adore cette actrice. Vous l'avez vu dans les films ? Je te l'avais dit un petit peu, dit, mais d'une façon détournée à Cannes. Tu me l'as dit à Cannes, oui. Et Benjamin me l'a dit un an après aussi. C'est bon, on ne savait pas. Je jouais avec d'autres fans. Non, moi, j'étais très heureuse de rencontrer Emmanuel. Mais après, voilà, au maquillage et tout, on est toujours... Moi, c'était mon premier jour de tournage, donc je n'étais pas forcément la plus détendue de la Terre, mais non, j'étais très contente de rencontrer Emmanuel. Vous avez un point commun avec Brad Pitt et avec Dominique Blanc. Est-ce que vous savez lequel ? Moi ? Oui, vous. Avec Brad Pitt et Dominique Blanc. Alors, moi, je dirais le signe astrologique, peut-être. Non. Vous avez fait des études d'archi, comme eux. C'est vrai. Comment vous avez eu le déclic pour passer de l'architecture au cinéma ? C'est Brad Pitt qui lui a... Eh bien, Brad Pitt, il faut que vous faisiez la question à Brad Pitt, voilà. Ah, je ne savais pas que Brad Pitt avait fait des études d'architecture. Et Dominique Blanc aussi, c'est drôle. Et qu'est-ce qu'il vous a décidé de leur acheter ? Alors, en fait, comment ça s'est passé ? C'est-à-dire que j'ai fait des études d'architecture avec un désir d'être actrice depuis lointain, comme ça. Et puis, je n'osais pas trop et tout, parce que ma sœur voulait être aussi actrice. Et puis, un jour, ma sœur m'a dit qu'elle ne voulait plus être actrice. Alors, du coup, je dis, ah, si tu ne veux plus être actrice, moi, je veux être actrice. Et puis, non, mais j'adorais... Il y a eu de ça. Et puis, l'architecture, j'adore ça. Je trouve ça passionnant et tout ça. Mais je ne me sentais pas assez passionnée par ça pour pouvoir endosser cette responsabilité-là. Vous préférez construire des histoires. C'est pas mal. Voilà, je trouve que ça engage moins d'un point de vue politique. Tout ça, sur le long terme, remarque, non. En fait, c'est fausse chose. Non. En tout cas, ça ne fait pas plus rêver, j'allais dire. Bon, ça fait beaucoup. Non, finalement, mais d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font des études d'architecture, qui se dirigent vers le cinéma. Finalement, ça n'a pas complètement rien à voir sur l'idée du concept de départ et puis d'arriver à un objet fini. C'est vrai. Emmanuel, premier souvenir marquant de cinéma, c'est Jeanne Moreau, bigoudi sur la tête, sur le tournage de son film Lumière en 1976. Vous étiez toute petite. Comment vous vous êtes retrouvée sur le tournage de ce film ? Parce que ma maman avait rendez-vous avec Jeanne Moreau pour le casting. Jeanne voulait la caster pour un rôle dans le film. Donc, ma maman a été choisie. Et elle m'avait emmenée dans ce grand hôtel parisien. Jeanne, officier, elle était réalisatrice. Elle était là, c'était assez impressionnant comme image. Elle donnait des ordres avec ses bigoudis, comme Nicole, un peu comme ça. Et je trouvais ça incroyable, oui. Valérie, vos premières émissions de radio, vous étiez toute petite aussi et vous enregistriez des fausses émissions de radio toute la journée. Vous receviez à Jenny, vous receviez à Sophie Marceau. Et ça se passait comment ? Qu'est-ce que vous racontiez dans vos interviews ? Vous faisiez l'interviewée et l'interviewée ? J'étais seule qui fait l'interview et celle qui est interviewée. Donc, je passais de Sophie Marceau. Enfin, voilà, j'avais plein de casquettes comme ça. Je faisais aussi les réclames. Ah, ben oui, c'est drôle. Je faisais tout. Vous les avez encore, vos cassettes ? Non, je crois. Je les ai cherchées, je les ai plus. Mais c'était un petit magnitophone Fisher-Price. C'est pas grave, c'est autre. Vous êtes rosée maintenant pour les promos, ça va, vous savez faire, alors ? Oui, c'est vrai que je faisais ça. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce constat de Florence Loirecaille qui dit qu'elle trouve que ce qui est dommage dans le cinéma français, c'est qu'il y a peu de rôles comiques pour les femmes parce que, et là, je la cite, elle dit, les mecs piquent tout. Mais il n'y a pas de rôle pour les femmes de toute façon, en général. Tu es pas comique ou pas ? Ce seraient les hommes qui piqueraient les rôles comiques. Et tous les rôles comiques, ils sont pour les mecs. Mais on écrit plus de rôles comiques pour les... Regardez Valérie Leberçal, elle est obligée de s'écrire ses propres rôles pour avoir un petit peu de... pour pouvoir exploiter son talent. Je pense que, d'abord, il y a eu tout un moment où il y avait plus de réalisateurs que de réalisatrices. Alors, peut-être qu'ils étaient plus inspirés par des histoires d'hommes que de femmes. Non, c'est les réalisatrices, elles aiment bien avoir regardé Katia, elles filment... Bon, elles filment... Mais Nicole, elle a tourné avec beaucoup d'hommes. Nicole, elle a tourné avec des hommes. Elle aime bien filmer les hommes. Mais en même temps, c'est... Donc, il faut retrouver des sautés, des truffos, des hommes. J'aime les femmes. Oui, puis parmi, à la comédie, c'est Francis Zabert qui dit qu'un homme qui glisse sur une peau de banane, ça fait marrer tout le monde. Une femme, non. En général, c'est Weber dit, ça. Oui, mais il y a une autre forme du piment. Alors ça, moi, je trouve ça totalement misogyne. Je trouve qu'une femme qui glisse sur une peau de banane, ça peut être à mourir de rire. Moi, je pense que les femmes comme les hommes, dans des situations comiques, il faut juste que les situations soient drôles. Mais peu importe que ce soit une femme ou un homme, c'est... Mais on compte sur vous pour en écrire. Oui, voilà. Allez, au boulot. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Élise. Et merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup.